Bonjour, 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 chers frères, chères sœurs, bandes conarabes et congolais. Les gens n'avaient qu'à intervenir par rapport à ce que j'appellerais dans le français les fameuses sanctions américaines. Tout le monde va raconter ces élections puisque les alliés, si c'est bien de ça qu'il s'agit. Les élections ont été salées, chers amis, et elles ont été élections à séquences uniques. Vous savez ce que veut dire séquences uniques. Ça veut dire que les élections sont les mêmes jours, concomitamment, avec les mêmes possibilités de travail. Les jours où les Congolais ont été votés, ils ne peuvent pas dissocier les élections. Non, les élections ont été votés. Les élections ont été votés, après provincial, après national, après national, présidentiel. Les élections ont été votés. Et il y a un produit de résultats. Il y a une élection présidentielle, élection législative nationale, élection des députés, provincial. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient des États-Unis d'Amérique. Avec le procédé où il y a une élection, il y a des acteurs, il y a des acteurs, il y a des corrompus. Il y a des élections, il y a des séquences uniques. Il y a des décisions qui ont été corrompus. Il y a des corrompus par qui ? Il est aussi important pour les Congolais. Si ils disent quoi ? Nous félicitons les présidents ici de ces élections-là. Mais il y a des acteurs qui ont travaillé dans l'élection, les séquences uniques, ils ont été corrompus. Il n'y a que des candidats députés provinciaux qui ont corrompus. Ces candidats députés provinciaux, il y a aussi des candidats députés nationaux qui ont corrompus. S'ils ont corrompus, ils ont corrompus la logique nini. Tous les candidats présents de la République ont aussi engagé, la crédibilité dans le Bongo là-bas, les députés dans le Bongo. Parce qu'ils ne vont pas diriger seuls. Les députés qui ont corrompus sont des députés de quel bord ? Vous êtes en train de comprendre, chers amis, que l'action Oyo, ils allaient mener, c'est un lobbying. Lobby, ils ont eu lobbying à cacher. Ils ont lobbying à FCCT. Je ne vais pas citer Bato Bazasima, Lobby, ils ont des visées. Mais à l'âge diplomatique, ils ont des visées dans le Bongo. Ils viennent dire à quelqu'un qui est président de la République qu'il faut que tu es aille ou pas. Peuvent que tu es. Mais si tu es aille ou pas, tu es en train de me ramener. Mais si tu es en train de me ramener. Tu ne fais pas que d'autres faits. Mais ce sont des faits que ce sont des candidats présents de la République. Ils ne sont pas liés. Ils n'ont pas été proclamés présents de la République par d'autres personnes que les personnes que l'hommes de Saint-Liné. Ce sont des faits que ce sont des candidats présents de la République. décembre, on commence par la publication, il y a un résultat député provinciale, le 30 décembre 2018, par les bureaux de la CENI. Après, on publie les résultats candidats présidents de la République par les bureaux de la CENI. Les mêmes bureaux acquisés de corruption. Le dossier est qu'il y a une cour constitutionnelle. Président à la cour constitutionnelle, chers amis, ce n'est pas lui qui décide, la décision courte. Il y a un président peut-être pour ne pas changer la cour, mais tous les juges ont leur décision. Dans ce cas, il y a une décision qui est une décision, il y a un dépouillement. Il y a une tendance majoritaire. Il y a un certain moment, il y a un juge telle, il y a une décision qui est une décision, il y a une décision. En quoi les présidents de la cour peuvent être dissociés des autres membres de la cour? Qu'est-ce que ces gens-là visent? Maintenant, quelques Congolais qui sont remplis de haine, les amis, ces quelques Congolais, chers amis, qui continuent à proposer la cour, sans discernement. Examinons les conséquences. Il y a certains Congolais qui disent que non, s'il y a corruption, Biroa Séni est démissionné. Nous sommes à moins d'un mois et demi. Il y a une élection sénatorielle. Merci beaucoup. Je disais que nous sommes à plus d'un mois, à environ un mois et demi. Il y a une élection qui est gouverneur dans une élection sénatorielle. Ce sont les seules élections depuis l'année 2007. Il y a des lots dans l'année 2019. Il y a 12 ans. Il y a des gouverneurs des provinces sénataires et qui ont repoussé au Sénédi à une date qui ne sera même pas fixée. Très probablement pas en 2019. Parce que pour nous remettre en place un nouveau bureau à Séni, ce sont encore des tractations à ouvrir. C'est le plan politique. S'il ne faut pas arriver jusqu'à changer la loi. Deuxième chose, chers amis, lorsque cet Américain vient, alors que le président de la République n'a pas été beaucoup, il y a des élections corrompées. On va imaginer dans l'absurde les conséquences à prendre. Parce que c'est une grave accusation. Lorsqu'on dit que Séni, le bureau à Séni est proclamé par les états et puis les alliés qui corrompent, lorsque les cours constitutionnels sont corrompées, ça veut dire que les élections ne sont plus crédibles. Comme conséquence, on peut procéder dans l'annulation et l'ensemble de ce critère. Alors, que va faire le président Félix Tshiseke s'il n'y a plus de parlement, s'il n'y a plus d'assemblées provinciales. Premièrement, le parlement est là, c'est qu'il va déposer. L'État, il y a un parlement qui est en train de se dérouler. Il y a un mandat qui est en train de se dérouler. Il y a un processus et un processus à l'élection. Il y a un députation provinciale, il y a un députation nationale. Il y a un président président de la République. Comment va-t-il diriger le pays ? Un, il ne peut pas mettre le gouvernement. Les gouvernements émanassent en majorité parlementaire, mais le parlement n'existe pas. Il va diriger le pays avec le secrétaire général ? Par quel mécanisme est constitutionnel dans le Bokanabiso ? Les temps d'élection de Yako Sala y a une élection de Moussusu. Les assemblées provinciales y a Kala et c'est quoi y a Kiki ? Les assemblées provinciales y a Sika parce que les élections ont été corrompies. Chers amis, j'ai toujours dit et je tiens à les répéter. Nous avons toujours contre ce qu'il y a qui a été dans le Bokanabiso et qui a été dans le Bokanabiso deux mois, trois mois, peut-être un à deux ans qui a été expert au niveau de la région. Il est expert de la RDC. Ce genre de choses, des gens qui sont réfléchis, qui connaissent les réalités de notre constitution en Bokanabiso, ils ne peuvent même pas oser que le Bimisama le Bokanabango. Ce qui n'est pas que le président Bernard Luamba est au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai créé un mécanisme avec mes collègues. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il a déclaré, il n'y a pas des salifs américains, il n'y a pas des sanctions qui sont bien. OK, nous annulons toutes les élections. Nous laissons seulement l'élection présidentielle, les présidents Félix sont à la tête du pays. Dites-nous, vous les amis des leaders perso, vous avez la décision à moi beaucoup. Quelques amis, pas tous. Vous avez dirigé un peu le président Félix l'Assemblée provinciale et on va laisser les gouverneurs sans l'Assemblée provinciale. Il y a des gouverneurs les provinces dans les cabinets parce qu'il y a l'Assemblée provinciale n'est pas l'Assemblée provinciale. Ils ont déjà rendu l'établier. L'Assemblée nationale n'est pas l'établier. Réfléchissons, chers amis. Quand on parle de notre pays, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des gouverneurs qui ont été dans les six cas. Il y a des gouverneurs qui ont été dans les gouverneurs et qui ont été dans les gouverneurs comme les citoyens et qui ont été dans les sanctions dans les politiques. C'est un lobbying mené pour des gens qui veulent créer des désordres. Il y a des passations civilisées à pouvoir. Ils sont toujours là en train de chercher à créer des problèmes. Peut-être d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas dans les gouverneurs si aujourd'hui le président Félix Sisekédi est le président de la République, c'est sa chance. Au-delà du fait il faut aussi un bon côté qui s'appelle dimension et chance. Ne soyons jamais jaloux dans la vie dans la chance et sourire. Ça peut être à petit niveau comme à grand niveau. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, dans le monde il faut sauter, dans le monde le président des pays démocratiques du Congo s'appelle Félix Sisekédi. Quand il va prendre son stylo à signer Makamambo il engage tout notre pays et ça c'est la réalité que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Réalité en gros. maintenant, on voudrait créer quelle forme est un président avec ce genre de choses ridicules où il va se dérouler sur une balle. Donc un président autoporté n'a pas eu la nation pour qu'on t'a la rafle et qu'on t'a la rapproche. il y a eu corruption. Corruption à quel niveau qui est le corrupteur ? Il va communiquer qu'il y a épargné qu'il y a félicité qu'il n'y a pas de soucis. Il y a séquence unique et ça il y a les mêmes jours. Nous allons garder les sénataires et les gouverneurs des provinces. Les gouverneurs des provinces seront là sans assemblée provinciale et ils seront là depuis pour certains 2007. Nous allons les assemblées nationales. Nous allons annuler les élections. Il n'y aura pas de gouvernement. Il n'y aura pas de loi qui seront votées. Et l'autre de mon côté. Alors comment nous allons procéder ? Réfléchissons. C'est une question que nous allons répondre à conscience. Il ne faut pas qu'on se moque à répétition des Congolais. Ces élections sont au sali en gros dans les Congolais dans fonds propres. Les fonds ont été gérés et décaissés par le gouvernement. Ça veut dire quoi ? Chaque il faut résister le gouvernement. Il n'y a pas de l'argent donné de main en main. Il y a des opérations. Que n'importe quel Congolais qui existent. Il y a la Cour des comptes qui existe. Ce n'est pas un peu au délai qui dépend de ce qui est affecté. Mais ce n'est pas en essayant de balancer tout un scrutin comme ça en disant que des gens ont été corrompus. Si les gens ont été corrompus, ils ont publié des faux résultats. Alors, je pose la question que devons-nous faire maintenant ? Comme c'était des faux résultats, les gens ont été corrompus. Annilez les élections. Annilez maintenant les élections législatives nationales et puis législatives provinciales. Et tout le monde, maintenant, qui va diriger les pays ? Cherzami, tout ça la moua mouke, vous m'avez dit que la hende des fois altère le discernement. Tout ça rempe dans moua motè moukoboui. Moua motè moukoboui. N'a lignan d'eux moua à kofiolomide. Alors, non, bango bazou a kaya bango tome la rase soi. L'élène à zoui et suivi non wapi. Mouna à zoui sepe la. Mouna à zoui sepe la. C'est comme ça que fonctionne une société à tous les différents niveaux. Ce qui se passe, n'a zoui lignan n'a interpellé bandekonabiso beaucoup plus à idépès ba ou e ba zou manke discernement ba zoui lignan n'a ba action n'a ba écouté mandat à président Félix. N'a l'équipe n'a tellement min n'amité n'a position m'a sou ba zoui ba zoui ba zoui ba zoui l'anti ba zoui ba zoui ba le président Félix va écouter son mandat parce que au-delà s'il n'y a plus de parlement si tout est annulé alors les gens vont se poser des questions à juste titre comment garder un président de la république sans parlement sans on va nous imposer une transition c'est la fin des mandats une transition pour conduire à des nouvelles élections comprenez les chers amis ayez un comportement responsable chers amis aujourd'hui vous avez les pouvoirs en assommé à l'état pour comprendre les dangers la majorité à FCC qui va prendre de la primatire n'est pas quelque chose obligé non c'est la constitution qui l'oblige vous avez la majorité au parlement vous avez la primatire ça c'est la constitution le président Félix Issaquette ne peut même pas passer outré à cocotter sur l'arbit à Mekka à ignorer majorité dans le parlement il va créer une mise en accusation contrôlée pour violer sa constitution et violer sa constitution c'est un motif et empêchement il y a le président de la république il sera empêché c'est à dire on va écouter son mandat ce sont des choses que vous devez comprendre chers amis nous ne sommes pas là pour manifester contre les pouvoirs actuels non vous gardez tant il y a silence vous observez nous sommes en train de voir la dérive moi je commence à être convaincu que ils sont en train de proposer des schémas soit au lundi il y a un schéma ou soit le président Félix c'est le président Félix qui va en payer les frais il est président de la république mais il n'est pas président de la république qui est en violation de la constitution et il ne peut pas continuer à être président de la république en violation de la constitution des situations en violation de la constitution et qui va amener empêchement ça les gens doivent le savoir donc les Congolais comme un seul bloc faisons voir aux américains bâti Kabisso tranquille nous avons un président élu nous avons un parlement il n'y a pas député élu et celui qui vous parle il était candidat j'étais candidat député national je ne suis pas là pour expliquer certaines choses mais je m'impose la discipline pour le bien de mon pays nous avons une discipline de conseiller que nous avons un parlement c'est pour le bien de mon pays le pays doit toujours gagner qu'il n'y a pas d'intérêt personnel mais j'avais des choses j'avais des choses mais j'ai préféré mboka et avancer si mboka et avancer nous avons retrouvé sima mboka mais j'ai l'intérêt personnel mboka érotique à la sima mais j'ai l'intérêt personnel mboka avancer nous avons abdiqué nous avons accepté des choses qui étaient inacceptables tout accepté il ne faut pas que des américains dans une situation où il y a les flous de vent je n'ai pas entendu d'aller communiquer des américains et c'est le pouvoir félix c'est la haine qui les fait dire ça parce qu'ils veulent à tout prix indexer le FCC nous avons le pouvoir de s'en a que nous prenions le pouvoir président félix maintenant des gens étaient corrompus pour d'autres élections ok alors annulons ces élections et dites nous que le président félix va continuer à la présidence seul sans les parlements sans les assemblées provinciales à ce que nous avons gouverné et dirige mboka par quel mécanisme constitutionnel disons aux américains bâti kabi so tranquille disons à bâti kabi so tranquille chers amis et bâti à wate pour que bâti ça moi dynamique c'est tout créé il y a une passation civilisée à pouvoir l'ancien président qui donne le pouvoir au nouveau président qui était élu en l'occurrence le président félix ce qui dit tout ça l'intérêt est l'autre c'est le pouvoir j'ai beaucoup aimé déclaration il y a vital kamer édicab dans rfi après l'élection nous devons créer une ligne rouge si nous devons dire que tout il y a toujours la gestion monsieur assic moi j'ai dirigé j'ai géré tous ils ont géré Adolphe nous dit toi géré alors si ils veulent régler des comptes alors allons-y 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 totalement si il faut régler des comptes maintenant totalement comment ils ont géré et totalement ce qui paye avant c'est tout paye arrêtons avec les règlements de comptes tous nous n'avons jamais été pour le président félix c'est ce qu'il dit parce que nous sommes pas des leaders pès mais aujourd'hui il est notre président nous avons l'obligation de les soutenir nous avons cette obligation l'obligation veut dire quoi nous devons arranger tout simplement faire accepter dans notre tête et nous sommes dans cette dynamique mais les amis des leaders pers veulent nous compliquer la tâche nous avons perdu la présidence ceux qui perdent la présidence s'ils vont pleurer qu'on les cabizos alors il ne faut pas qu'on perd des présidents c'est un mécanisme constitutionnel où est là qu'il a président a pouvoir il y a une passation civilisée à pouvoir que les Américains nous laissaient tranquilles les Congolais nous avons accepté les résultats nous sommes tentés de travailler le président Félix a fait une tournée africaine il peut peut-être préparer une tournée européenne il y a beaucoup de discernement parce que la position est où il y a un piège immédiat immédiat dans la position occupée c'est un discernement c'est un propos qui paraît à ton avantage mais c'est un agenda caché ça veut dire que il y a un seul mais il y a mécanisme c'est ça qu'on appelle l'agenda caché c'est ce mécanisme c'est un mécanisme c'est lobbying pour vous nous sommes informés nous savons qui est derrière ça faisons bloc nous sommes la coalition les amis de l'IDPES nous sommes prêts à soutenir le président de la république nous sommes prêts dans nos actions il y a qu'apporter notre soutien à le président de la république arrêtez avec votre haine de nous indexer comme des ennemis si vous continuez je vais revenir demain si la réouvert chers amis je vous remercie ça a été mon intervention du jour j'espère que les amis de l'IDPES c'est un message qui n'est pas une insulte ils ont un message ils ont menace péter ils ont un message franc de quelqu'un qui aime son pays passionnément de quelqu'un qui a accepté l'inacceptable même dans sa vie personnelle et qui est prêt à accompagner même le nouveau pouvoir en termes de l'un n'est a porté mais arrêtez dans un nabino vomita la témakambo bozo louka mambozo louka et vous à votre propre désir